Bonjour, je m'appelle Benjamin Lacombe, je suis auteur et illustrateur et je suis Sébastien Perez, auteur et nous sommes venus vous présenter La Meilleure Maman du Monde, un livre que nous avons fait ensemble aux éditions Margaux. Alors La Meilleure Maman du Monde c'est un livre concept où on a voulu avec Sébastien parler de la maternité ou plutôt des maternités parce qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une façon d'élever les enfants, il n'y a pas qu'une forme de maternité et qu'on a décidé de faire un petit pas de côté, c'est à dire qu'on a parlé de la maternité pas simplement de la maternité humaine mais de la maternité à travers tout le monde animal et en voyant toutes ces maternités on se rend compte que la maternité ce n'est pas qu'une question de biologie, c'est avant tout une question d'amour et d'affection et de lien entre les êtres et effectivement sur les différents exemples qu'on a pu retranscrire dans le livre on a la maman Coucou qui elle abandonne ses petits à une autre pour qu'elle les élève à sa place on va voir l'hippocampe qui lui finalement va couver les oeufs et les mettre au monde à la place de la maman. C'est ça c'est le mal. Et donc on a également par exemple la maman ours qui est très caline et qui va surprotéger ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient adultes et à s'occuper d'eux-mêmes. Comment est né ce projet ? Alors le projet est né par une idée que tu as eue et en tout cas pour moi c'est vrai que tu es venu me voir en me disant tiens si on travaillait sur les mamans et qu'on utilisait justement la comparaison avec les mamans animales pour parler de ce sujet. J'avais envie de parler de la maternité des mamans parce que moi j'ai une mère enfin j'ai vécu dans une vraie famille matriarcale où la mère était très importante on a été élevé d'une certaine façon et en grandissant en me posant la question moi-même de la paternité qu'est ce que c'est j'avais envie de parler de ça et c'était marrant d'échanger là-dessus avec toi Sébastien parce qu'on avait des conceptions différentes. Chacun a été élevé différemment de cette richesse je pense que c'est là qu'est né ce livre. Alors notre collaboration a commencé tout d'abord de mon côté par un gros travail de documentation pour étudier toutes les différentes maternités qui existaient dans le monde animal et donc j'ai préparé à Benjamin une grosse sélection et on a pu discuter de ces différentes mamans et on n'était pas toujours d'accord. Non on n'était pas toujours d'accord parce qu'il y avait des envies scénaristiques qu'avait Sébastien et j'avais des envies graphiques. Moi il y avait des animaux que j'avais envie de dessiner que j'avais jamais dessiné par exemple la maman requin par exemple a fait débat jusqu'au bout vous verrez dans l'album qui a réussi à avoir gain de cause et en fait ce qui était formidable pour moi c'est qu'on passe à des tas et des tas en fait d'animaux différents des animaux mignons comme on va voir les chats, on va voir les renards et on va voir des animaux que j'ai moins l'occasion de dessiner comme des araignées, des requins donc on a un peu tout le règne animal, des volatiles, des mammifères, un peu tout et c'était une richesse graphique et je crois que c'est une aristique pour toi assez inédite. Et donc au final on a 17 mamans. 17 mamans. Alors la technique graphique que j'ai utilisée dans le livre c'est de la gouache et de l'huile sur papier. Les originaux se présentent comme ça en fait c'est une technique à l'eau où je fais plusieurs couches et je reviens petit à petit à la fin avec les détails plus en pâte et je fais de l'huile. Alors c'est une technique qui me permet une grande variété à la fois de teintes et d'effets. Par exemple là on a des teintes beaucoup plus sombres, on va avoir des effets de flou comme ici, on va avoir des effets de poils et c'était vraiment une technique qui m'a permis d'explorer plein d'univers différents parce que là on a des univers aquatiques. La taille c'est en fait 120% de la taille d'impression, c'est juste un petit peu plus grand mais quand on a des doubles pages ça commence à faire un peu grand donc on a des images comme celle-ci et puis il y a d'autres images par exemple cette image là elle est plus grande que les autres parce que c'était la courbe donc là bon il fallait quand je savais que cette image était vraiment importante donc j'ai voulu la faire un petit peu plus grande mais c'est toujours de la gouache et de l'huile sur papier. Musique 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 Musique